Quels sont, selon vous, les aspects de prospérité à espérer pour la population de ces provinces du Sud, en sachant, et rappelons-le, que depuis 2015, le Congrès américain a enterriné dans sa loi budgétaire fédérale la décision de faire bénéficier les provinces du Sud du Royaume. Alors, quel impact sur la population là-bas ? Notre choix a porté sur Darla, vu qu'il y aura là-bas un port, des opportunités industrielles, de l'emploi. En fait, c'est une bonne ville où il fait bon de vivre. Donc, un développement économique dans les provinces du Sud augurera un développement social. Et il y aura donc des écoles, de l'emploi et un mode de vie paisible. Vous êtes vous-même un businessman dans l'âme, M. l'ambassadeur. Quels pourraient être les secteurs à susciter l'intérêt d'investisseurs américains potentiels ? Eh bien, merci d'abord de me reconnaître. Ceux-là, comme car mon passé, en fait, étaient plus versés dans les affaires que dans la diplomatie. Mais je prends plaisir à faire les deux. Il s'agit d'un mix des deux. Nous allons assister à davantage d'échanges sociaux avec les gens et nous aurons une vue plus claire pour le Maroc et pour le monde par rapport à la perception du gouvernement américain à l'égard des provinces du Sud. À mon avis, ceci va verser dans le sens de la stabilité et la maturité dans les jours à venir. Merci.